Vous verrez, mademoiselle, Paris, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Ai-je besoin de vous présenter la tour Eiffel, symbole de la ville ? Dire qu'à sa construction, les Parisiens trouvaient qu'elle défigurait le paysage. Juste en face, les jardins du Trocadéro. Figurez-vous qu'en dessous, il y a un aquarium, le premier au monde construit en 1867. Le Louvre, le plus grand musée du monde. Tellement vaste qu'il vous faudrait 100 jours pour le visiter. A l'origine, le Louvre était une forteresse destinée à protéger la ville. Maintenant, il protège les arts. En parlant de protéger la ville, voilà nos héros miraculeux Ladybug et Chat Noir. Arrêtez-vous là, s'il vous plaît. J'ai toujours rêvé de manger un vrai croissant parisien. Vous ne pouviez pas mieux tomber, c'est la meilleure boulangerie de Paris. Mes enfants adorent leurs croissants. Vous avez de la chance, ils sortent juste du four. Désolée, j'ai été retardée. Bon allé, car... Est-ce que tout va bien ? Pardon, 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 pardon... T'inquiète pas, j'ai rien. Mais j'espère surtout que tu ne t'es pas fait mal. Elle était impressionnante, ta chute. T'en fais pas pour moi, tout va bien. Je suis super maladroite, alors j'ai l'habitude. Maintenant que j'y pense, je tombe tout le temps. Je tombe de sommeil, je tombe par terre, je tombe des nues, je tombe sur un os, je tombe amoureuse. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Comment me faire pardonner ? C'est rien, t'inquiète pas. Merci, j'insiste. Maman, tu pourrais préparer un sac de croissants pour... Zoé. Enchantée, Zoé, je suis... Catastrophe ambulante. Je m'appelle Marinette. Je t'ai jamais vue dans le quartier. J'arrive de New York. Wow, génial ! Tu viens faire quoi, Paris ? Je suis venue... Je suis venue rejoindre ma famille. Alors ça va être un super séjour, peu importe l'endroit où on est. Si on y est avec ceux qu'on aime, on se sent chez soi. Aïe ! Oups, je suis désolée. Wow, elles sont trop sympas, tes baskets. Tu les as décorées à la main ? Oui, j'y ai noté toutes les choses gentilles qu'on m'a dites, pour toujours les garder avec moi. Mais il n'y a qu'un message ? Parce que je n'avais qu'une seule amie. Oh. Si tu n'as rien de prévu ce soir avec ta famille, mes copains donnent un super concert sur une péniche. Je te laisse mon numéro. Je peux aussi te donner le mien si tu veux. Comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Au revoir. À ce soir, j'espère. Tenez, ça fera plaisir à vos enfants. Oh ! Mais vous ne voulez pas en garder pour votre famille ? Oh non. Dans ma famille, on ne se fait pas de cadeaux. Eh bien, merci beaucoup et bon séjour à Paris. Bienvenue, Mademoiselle Zoé, si vous voulez bien me suivre. Pardonnez-moi, madame, mais votre fille, Mademoiselle Zoé, est arrivée. Zazie ! Oh ! Tu as une mine affreuse, j'en déduis que le voyage a été horrible. Quelqu'un en classe économique sentait le parfum bon marché et le personnel de bord a refusé d'ouvrir les hublots pour aérer un peu. Ton père n'a pas pensé à t'affrêter le jet privé. Trop occupé pour penser aux autres, comme toujours. Et donc, tu as voulu venir vivre à Paris avec nous. Tu peux me rappeler ce qui n'allait pas au pensionnat, déjà ? J'ai... J'ai trouvé des cafards dans mon casier. Non mais t'imagines ! Tout ça est fascinant, chérie. Jean-Quentin, amenez-la voir sa sœur. Alors ? C'est toi, Zoé. Les cheveux blonds, les yeux bleus ? De ce côté-là, tu respectes les standards de la famille. Tu pourrais faire une demi-sœur acceptable. Physiquement, du moins. Sous-titrage Société Radio-Canada